Musique Salut tout le monde c'est Kerox et on se retrouve pour une deuxième vidéo test sur Fallout 4 Et cette fois-ci cette vidéo sera un peu plus poussée que la première et je parlerai surtout des quêtes voire même je devrais dire je ne parlerai que de ça Et un petit truc qui me tient à coeur je dirais de la moralité du jeu de sa pensée philosophique que je risque beaucoup 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 de parler parce que je trouve qu'elle est vraiment très poussée Enfin bon j'en parlerai tout au long de ce test et je tiens tout de suite à mettre en évidence le fait qu'il y aura énormément beaucoup de spoil dans cette vidéo Donc si vous n'avez pas fini Fallout 4 et si vous voulez le faire faites le sans regarder cette vidéo je vous l'autorise vous pouvez arrêter de regarder tout de suite Donc je suis vers la fin du jeu et comme dans tout Fallout j'aurais tendance à dire je ne sais pas si c'est le cas à tous les Bethesda mais on va généraliser seulement avec les Fallout Vous avez un choix à faire vis-à-vis des différentes factions principales du jeu Ce que je veux dire par là c'est que dans le jeu vous faites des quêtes jusqu'à découvrir différentes factions et ensuite vous faites les quêtes pour les factions Sauf que vers la fin du jeu vous devez choisir entre l'une de ces factions au détriment des autres pour tout simplement faire entre guillemets la suprématie d'une faction sur les autres Et dans ce cadre nous avons trois factions différentes la confrérie de l'acier que vous connaissez déjà depuis toujours j'aurais tendance à dire Qui sont pour détailler un peu plus des fanatiques de la technologie enfin en fait ça dépend il y a deux types de confrérie de l'acier Donc je vais faire une petite anecdote dessus il y a deux types de confrérie d'acier il y a la confrérie d'acier que vous avez pu voir dans Fallout 3 Qui sont fanates de technologiques des technologies mais qui ne sont pas pour autant des gros enculés qui vont quand même aider la population En gros ils sont un petit peu humanitaires quoi et la véritable malheureusement oui j'ai tendance à vous le dire c'est elle la véritable confrérie de l'acier La confrérie de l'acier véritable c'est ceux qui s'en branlent royale de la vie des innocents des gens en général voilà qui s'en foutent Mais qui veulent ramasser quand même toute la technologie voire même prêts à tuer des gens innocents pour récupérer la technologie Donc voilà on peut dire en quelque sorte que ce sont des putains d'extrémistes en gros ce qui équivaut entre guillemets à l'extrême droite de nos jours Bref pour ce qui est ensuite de la deuxième faction il s'agit du réseau du rail le réseau du rail qui est en quelque sorte le comment dire les gentils Attention après c'est selon moi ce n'est pas forcément la vérité ce sont les gentils selon moi parce que ce sont ceux qui veulent sauver la vie des synthétiques Alors les synthétiques qu'est ce que c'est en fait un synthétique c'est un... alors j'aurais tendance à dire que c'est un robot à l'apparence humaine Mais ce n'est ce n'est pas tout c'est également un... comment dire... un robot qui a des émotions Il y a la liberté de penser et surtout le libre arbitre et dont on aurait plus ou moins après ça ça dépend Alors ça ce n'est pas une généralité ça dépend c'est une question de volonté a priori dans ce jeu Donc voilà donc pour faire simple voilà ce qu'était un synthétique Et donc eux ils sont chargés de les libérer et d'éventuellement de les protéger de la mort quitte à justement quitte à tuer des humains pour ça Et c'est là auquel que je voulais en venir c'est que oui ce sont des gentils mais ils sont prêts à tuer 10 humains pour sauver un synthétique Donc en soit... est-ce qu'ils sont vraiment gentils ? Voilà bon après explicitement dans le jeu on va pas tuer des centaines de personnes pour sauver une vie humaine Enfin quoi que... en fait si peut-être que si peut-être que si parce que je dis ça encore une fois je n'ai pas encore fini le jeu D'ailleurs j'en profite avant d'expliquer justement la troisième faction du jeu J'aimerais que vous me donniez votre avis en commentaire Donc c'est pas du live oui mais voilà je ne compte pas finir le jeu prochainement Donc j'aimerais que vous donniez votre avis en commentaire en fonction du nombre ou en fonction de qui sera la première personne à avoir commenté De me dire quelle faction vous voulez que je choisisse pour les aider pour rester avec eux Donc vous avez le choix entre la confrérie de l'acier, le réseau du rail et l'institut Voilà donc vous me le dites en commentaire vous me dites l'un de ces trois là et je ferai tout simplement la faction choisie Voilà et pour ce qui est donc de l'institut, l'institut en fait c'est ceux qui ont créé les synthétiques Et en fait ces petits enfoirés sont cachés sous terre Mieux encore ils sont dirigés par votre fils Et oui et c'est là que je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que vous n'allez pas comprendre du tout mes explications Vous allez vous dire mais il se fout de ma gueule si vous n'avez pas fait le jeu ou même oui non mais t'es en train de nous spoil justement Enfin bref voilà quoi c'est que c'est bien notre fils qui dirige l'institut Allez savoir pourquoi donc et c'est un petit peu eux des scientifiques mais purs et bruts oui enfin des comment dire Comme ce sont eux qui ont créé les synthétiques ils leur ont donné pour but d'obéir et pour ne pas dire d'être des esclaves Donc en soit c'est pas super cool et je suis mort connement parce qu'un véhicule derrière moi a explosé Voilà je joue en facile et je suis mort voilà vous pouvez m'insulter Bref et donc c'est un petit peu bon bah les méchants oui et non On va dire que oui quand même parce que voilà Enfin à ce stat autant dire que l'esclavage c'est quelque chose de mal interprété aussi bien de nos jours que je l'espère dans les milliards d'années à venir C'est quelque chose de mal de toute façon Et bah voilà quoi le fait qu'ils le fassent Après il faut se dire encore une fois l'esclavage c'est mal mais les synthétiques comme ce sont des robots Cela voudrait dire que ce n'est pas si mal que ça Parce que oui à ce moment là si les synthétiques sont des robots ça veut dire que tout ce que nous faisons nous actuellement Avec nos robots à nous donc c'est à dire notre ordinateur et tout ça Le fait qu'ils nous obéissent c'est l'esclavage aussi pour l'interrogation Et oui donc voilà c'est encore une question très philosophique que le jeu nous pose Et donc voilà on va dire qu'au sein des quêtes on a le choix de choisir entre ces trois grandes factions Et d'ailleurs en parlant de quêtes je trouve qu'en règle générale les quêtes du jeu sont décevantes C'est à dire qu'elles n'ont pas vraiment d'intérêt voire même elles se répètent Même si je dis pas il y en a vraiment beaucoup de différentes elles se répètent quand même C'est à dire que vous avez des quêtes où vous devez exterminer un ordre d'ennemi à un tel endroit Récupérer une cage d'armement à tel endroit Poser un matériel à tel endroit Enfin voilà toutes les quêtes sont globalement la même chose C'est aller à un endroit et y faire quelque chose Donc en soit on va dire c'est ce que 90% des jeux de nos jours nous proposent Après il aurait été bien de comment dire De faire du nouveau c'est à dire notamment nous proposer d'aller dans des lieux spécifiques à la quête Et là justement c'est ce que nous a proposé finalement Fallout 4 avec l'institut Puisque oui l'institut c'est sous terre C'est un laboratoire souterrain et on ne peut y accéder qu'à un certain moment dans le jeu Et c'est plus ce genre de quête que j'aurais tendance à privilégier Même si je vais être très franc avec vous A partir du moment où je suis rentré dans l'institut j'étais frustreusement déçu Parce que là c'est un mélange de deux mots oui Pour la simple et bonne raison que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça puisse devenir des amis Je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé on va dire Et donc du coup j'ai été déçu Après voilà c'est selon moi Hormis ça Je peux encore s'en garder parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis ici Hormis ça on va dire que la quête dont je voulais vous parler D'ailleurs beaucoup de gens j'ai regardé sur internet J'ai fait mes petites recherches Sont d'accord avec moi Enfin seront plutôt d'accord avec moi Sur le fait que la quête du paladin dense Est absolument incroyable Alors tout d'abord le paladin dense c'est un mec Comment dire De la confrérie de l'acier Sauf que alors si on appelle ça un paladin C'est tout simplement un gratte C'est comme un gratte de l'armée Colonel caporal Sauf que là ça équivaudrait à sous général Enfin ça ne veut rien dire Mais en gros je ne sais pas ce qui est en dessous du général Si c'est lieutenant caporal Enfin je ne serais pas vous dire Je ne suis pas à l'armée Et donc pour faire simple Enfin pour faire simple Même si c'est compliqué Ce pauvre soldat se retrouve être insynthétique Et il l'apprend en même temps que la confrérie de l'acier Puisqu'il s'est fait effacer la mémoire Le souci c'est que du coup Comme c'est grâce à lui qu'on est rentré dans la confrérie de l'acier Que c'est un petit peu notre mentor Que c'est devenu quelqu'un d'important pour nous Et surtout que c'est quelqu'un de super gentil Enfin je veux dire Quand je dis super gentil C'est pas oui je le connais personne Mais ça ne sert à rien à voir C'est dans le jeu C'est quelqu'un qui vous a Entre guillemets Sauvé la vie Et qui vous a protégé Et qui vous a beaucoup aidé Au point de vue de l'armement Etc Sauf que du coup La confrérie de l'acier Eux ce qu'ils veulent C'est éradiquer toute forme de synthétique Et c'est là auquel que le jeu Nous pose Une véritable question philosophique En quelque sorte C'est que La confrérie de l'acier Quand ils apprennent que le paladin dance Est un synthétique Ils veulent le buter Direct Sans sommation Sans réfléchir C'est en mode Sans synthétique Faut le buter C'est pur et dur Et du coup Il nous charge nous de le buter Sauf que quand on va Le retrouver dans sa planque Et tout ça On peut se permettre De le sauver Et il nous donne une preuve Et tout ça Sauf que là Retournement de situation Et là j'avoue que Sur le coup Je ne m'y attendais carrément pas Le dirigeant de la confrérie de l'acier Viens nous voir Celui-là même Qui nous a proposé la quête Viens au lieu Où on s'apprête à sortir Et nous dit Ah vous ne l'avez pas buté Alors que je vous avais dit de le faire Je savais que vous n'auriez pas eu le courage De le faire Et tout ça Et en fait C'est à partir de là Auquel que On essaye de débattre Pour garder La vie du paladin Dance En sûreté Sachant que Voilà On s'est vraiment donné à fond Pour en arriver là Et c'est vraiment une phase Remplie d'émotions Parce que finalement Un synthétique On l'apprend dans ce jeu Du moins Que ça vraiment C'est une ressemblance Mais quasi identique A l'humain Puisque franchement Quand on voit La scène qui nous est proposée Avec beaucoup d'émotions Beaucoup de dialogue Vraiment poussé A l'extrême Et c'est vraiment A ce moment là Auquel qu'on est Limite J'aurais presque tendance à dire Limite au bord de l'arme Parce qu'on n'a pas envie De le perdre Enfin moi en tout cas J'avais vraiment pas envie De le perdre Et après C'est à vous de voir Si vous trouvez le moyen De le sauver ou pas Mais là où je voulais en venir Tout d'abord C'est que C'est à ce moment là Auquel que finalement On réalise Que Un synthétique C'est comme un être humain Finalement Et par conséquent On n'a pas à en faire Un esclave On n'a pas à le tuer Sans raison Simplement parce qu'il est Plus ou moins différent Ce serait comme dire Enfin ce serait comme dire Non je ne peux pas le dire Mais voilà Ce serait un petit peu Ce serait du racisme Ce serait du racisme C'est simplement parce que L'humain crée un humain Qu'il faut forcément Que déjà D'autant plus Il soit forcément méchant C'est parce que D'après la confrérie de l'acier S'ils cherchent à tuer Les synthétiques C'est parce que La science a été trop loin C'est complètement con Comme raisonnement C'est comme s'ils voulaient Revenir en arrière Mais en gardant tout pour eux Très franchement C'est ça La confrérie de l'acier D'ailleurs La confrérie de l'acier Que je comparerais énormément Aux Space Marines Voir même à l'Inquisition De Comment s'appelle De Warhammer 40 000 Parce que Faut avouer que Ce sont des Des Véritables extrémistes De l'armement On va pas se mentir Ils sont bien armés Bien équipés Et Vraiment même Très bien équipés Alors voilà C'était un petit peu tout Pour l'aspect des quêtes Et Maintenant je vais un petit peu Parler du point de vue Enfin comparer On va dire Fallout 4 Avec Fallout 3 Oui Que je sais comme la première vidéo test Mais une fois n'est pas coutume Je vais donc continuer Et on y retrouve Un autre personnage Qui était d'ailleurs présent Dans Fallout 3 Donc ce qui veut dire En outre Que Comment s'appelle L'action temporelle On va appeler ça comme ça Je sais J'invente des mots C'est fantastique Qu'il y a entre Fallout 3 Et Fallout 4 Serait D'après ce que j'ai compris Ce n'est pas Ce n'est pas sûr et certain Mais d'après ce que j'ai compris Serait de 10 ans Donc c'est à dire que Fallout 4 Elle se passe 10 ans Après Fallout 3 Pourquoi ? Parce qu'on y retrouve Un personnage D'ailleurs un des personnages Que je n'avais pas spécialement Envie de revoir Qui serait Qui serait Non Qui est Madison Lee Madison Lee Qui est Le docteur Qui travaille avec Notre père dans Fallout 3 Et qui est chargé Du projet Pureté Tout au long du jeu Et sauf que dans Fallout 4 Elle a un petit peu changé Je trouve Parce que je ne me souviens pas Qu'elle avait ce genre de personnalité Dans Fallout 4 Dans Fallout 3 Je trouvais qu'elle était Un petit peu Protectrice Et qu'elle voulait à tout prix Enfin qu'elle ne voulait pas abandonner Ce qu'elle avait commencé Mais qu'on lui force les mains Qu'on lui force la main Etc Et du coup Bah voilà Elle s'est retrouvée un petit peu Forcée Et dans le cas de figure Ok Voilà Le singe en moins Et dans le cas de figure De Fallout 4 Elle est devenue Extrêmement Mais quand je dis extrêmement C'est vraiment Faut C'est vraiment pas exagérer Elle est devenue Arrogante As fuck Mais d'une arrogance Rarissime Et En outre de ça Enfin on a le choix Parce qu'au début Elle est Enfin quand on la retrouve Dans Fallout 4 Elle est dans l'institut Et quand on la On peut Plutôt La Comment ça s'appelle La persuader De rejoindre De re-rejoindre La confrérie de l'acier Pour Retravailler Sur le fameux Liberty Prime Je me rappelle plus son nom Je crois que c'est Liberty Prime J'ai pas envie de dire Optimus Prime Au pire on l'appelle comme ça Voilà Optimus Prime Le fameux robot gigantesque Qui sert d'épilogue Entre guillemets Un Fallout 3 Qui est absolument D'ailleurs Une très bonne surprise De le revoir En quelque sorte Après Le fait de revoir Madison Ça donne pas spécialement envie Mais bon On va dire qu'elle a changé Mais pas en bien Voilà On va dire ça comme ça Excusez moi J'avais un petit problème Pour ce qui est Donc des quêtes Finalement Voilà On va dire que C'est bien sûr Au détriment de chacun Moi je voulais surtout Vous parler dans cette vidéo Donc de la De la Représentation Philosophique du jeu C'est à dire que Franchement C'est quelque chose De rare De voir un message Si Bon je vais pas dire De conneries Intentionnelles Dans un jeu Mais le fait Qu'effectivement Encore une fois On se pose des questions Ce jeu nous fait poser des questions Au point de vue De la De la vie synthétique De ce qu'elle représente Ce qu'elle devrait représenter Peut-être qu'un jour Nous serons confrontés A cette question Peut-être qu'un jour Nous arriverons à créer Des êtres humains Tout simplement Et c'est à partir de là Qu'on devra Se poser des questions Voilà Donc voilà Je vous laisse Avec cette Cette idée en tête Vous avez 4 heures Alors là Je fais des allers-retours Depuis tout à l'heure Parce que je cherche L'objectif Mais je ne comprends pas Où c'est Ah peut-être ici Remarque Voilà Donc c'est vraiment Une idée Moi Qui me tient Qui me tenait à coeur De vous présenter Dans cette vidéo Après Oula Tiens là On va s'occuper De cet ordinateur Ah moi Quand je vois une grande salle Comme ça Je m'attends à des monstres De ouf Ça y est Protectron Activé Après Fallout 4 Bien sûr Comme pour la première vidéo Je ne peux que vous conseiller De jouer Parce que même si La fin du jeu En soi Laisse un petit peu A désirer Selon moi Encore une fois Ça ne veut pas dire Que le jeu est décevant Loin de là Vraiment loin de là Ça veut juste dire Que la fin Aurait pu être mieux Et bien Voilà Je vous recommande Vivement ce jeu Si vous adorez Les RPG occidentaux Donc si vous adorez Les Eidos Worlds Les TES Et les Fallout Jouez-y Jouez-y C'est que du bonheur D'autant plus Que si vous êtes fan De Fallout 3 Et que vous avez Un petit peu peur Vis-à-vis des différences De Fallout 4 C'est à dire Par exemple En termes de gameplay Encore une fois Je tiens préciser Le jeu est vraiment Très différent De Fallout 3 Aussi bien dans son gameplay Que dans sa narration Bien qu'il y aurait Beaucoup de gens Qui auraient tendance A dire comme quoi Effectivement Fallout 3 Et Fallout 4 Sont à peu près Pareils Au point de vue De la quête principale Mais alors là Je tiens à dire Pas du tout Absolument pas Fallout 3 est mieux Selon moi En termes de quête Parce qu'encore une fois On subit une trame D'un personnage Et ce personnage Et ce personnage Nous fait découvrir Tout un tas De choses différentes Et là Quand je parle du personnage Je vais parler De notre père Enfin là Encore une fois Je parle de Fallout 3 Qui nous fait découvrir Justement La confrérie de l'acier Puisqu'on a vu Qu'il a travaillé avec L'enclave Qui était les ennemis Déjà à l'époque Avec le père Enfin voilà Plein de trucs comme ça Qui sont absolument Fantastiques Tandis que là Bah finalement On apprend que notre enfant Qui n'est plus un enfant Quand on le retrouvera D'ailleurs C'est ça que j'ai pas Tout à fait trop compris Euh Et que bah Bah que lui On va dire Il est resté là S'englandé C'est devenu un putain De scientifique Il en avait rien à foutre De nous Il en a rien à foutre Enfin il en a rien à foutre De la notion D'amour Et donc C'est un petit peu Voilà C'est un petit peu là Auquel que j'aurais tendance A dire que C'est de la merde On va dire ça comme ça C'est un petit peu De là Auquel que j'aurais tendance A dire que c'est décevant Alors par contre Oui je cherche Un moyen de monter Est-ce qu'il y a moyen De monter en mode Hashtag YOLO Je vais monter Via la plateforme Ou alors Est-ce qu'il y a un bouton Parce que oui Je crois reconnaître L'endroit où j'étais Normalement Il y a un bouton Le bouton Il va être de l'autre côté Eh oui Est-ce qu'il y a moyen D'activer d'ici Non Bon enfin Je vous ai en gros Dit tout ce que J'avais à dire A propos de Fallout 4 Encore une fois Le jeu est extrêmement complet Je n'en ai jamais fait le tour Je compte bien en faire encore Une vidéo Voir même deux Pour le DLC Far Harbor Que je n'ai pas encore commencé Que j'ai hâte de vous présenter A vrai dire J'attendrai tout du moins De finir le jeu Donc essayez S'il vous plaît De me répondre en commentaire Assez vite Pour quelle faction je dois choisir Parce que oui Je tiens encore à le mettre Au bout du jour Je tiens à préciser aussi Que je ne ferai pas forcément De vidéos Concernant la fin du jeu Parce que je n'avais pas envie De vous spoil Déjà actuellement Dans cette vidéo là Mais j'avais envie De vous faire part De mes impressions Vis-à-vis du jeu Donc je vous encourage A partager cette vidéo Bien entendu A faire un peu de publicité Ça fait forcément plaisir A mettre un pouce Vert Bleu Tout ce que vous voulez Un pouce Mais par rouge S'il vous plaît Tout simplement A cette vidéo Pour Si vous avez aimé Tout simplement Je ne vous y force pas Bien entendu Ah bah en fait J'ai trouvé ce bouton Moi qui cherchais le plus meilleur Je suis d'un gros brûlé Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Test Test ou let's play Sur un autre jeu Ou sur Fallout jeu Je ne sais pas Nous verrons en fonction De mes envies Déjà Pour commencer Et je vous dis A la prochaine tout le monde Dans une prochaine vidéo Ciao ciao